Bienvenue à Marketing sur le Grill, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous disent tout de ce qu'ils savent sur le marketing numérique. Aujourd'hui, je suis avec Fanny Carrière, une de mes très bonnes amies de secondaire, hashtag Nostalgie, puis on parle de comment Campus Escalade s'est adapté avec la pandémie. Salut Fanny! Salut Pascal! Je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'on est des amis de longue date. Moi aussi, ça fait longtemps! Mais si, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, donc on peut porter un petit toast à ses retrouvailles. Je pense que ça mérite un toast. Fanny, tu es très occupée de Campus Escalade, puis là tu es en train de reprendre l'entreprise de ton père. Exactement, oui. Ça fait des bonnes semaines. Ça fait plein de challenges et de nouveaux défis. Puis en parlant de challenges, tu as eu le défi justement de garder en vie Campus, qui était inaccessible pendant la pandémie parce que c'est du grimpage. Oui, exactement. Dans le fond, nous, on a fermé. Mais on a été quand même chanceux parce qu'on a comme skippé un peu une certaine vague où tous les centres de conditionnement physique ont fermé. Mais on n'a quand même pas échappé. On a été fermé trois mois l'année dernière au mois de mars, puis là deux mois de janvier à février. C'est sûr qu'il a fallu se trouver des façons de faire. C'est sûr que nous, on n'a pas un domaine qu'on peut dire qu'on va donner des cours en ligne ou qu'on va faire justement un peu les centres d'entraînement qui peuvent donner des sessions en ligne ou quoi que ce soit. Nous, ça prend le mur d'escalade pour faire de l'escalade. Il n'y a pas vraiment de trucs qu'on pouvait faire à l'extérieur de nos centres. Nous, quand on était fermé, c'était fermé, final bâton, puis on ne peut pas faire grand-chose à part en profiter justement pour rénover et se remettre à jour. Mais l'autre chose, c'est qu'il a vraiment aussi fallu s'adapter. C'est justement, en tout cas, quand on est ouvert dans la première vague, il a fallu mettre un maximum de participants en même temps dans le centre d'escalade. Ça fait qu'on a tout installé justement, un système de réservation sur notre site Internet. Ça a vraiment donné une efficacité à nos centres d'escalade. Est-ce qu'on peut voir en direct qu'il y a combien de personnes? Votre site est vraiment bien fait parce que quand on arrive, on voit directement « Est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce qu'il y a de la place pour que je vienne aujourd'hui? » Donc, vous, vous avez misé vraiment sur envoie un site web vraiment up to date. Je ne sais pas comment dire en français. On a essayé, c'est ça, exactement. Je pense que ça fait plus qu'un an maintenant. On a appris de tout ça et on s'est créé une petite procédure en cas de changement de mesure ou quoi que ce soit. On a plein de choses qu'il faut changer aussi. C'est difficile de ne rien oublier. On a les heures d'ouverture qui changent tout le temps. On a le nombre de personnes maximum dans le gym qui changent tout le temps. On a, tu sais, là, un moment donné, on avait aussi les mesures, tu sais, au début, là, mettons, le port du masque. Tu sais, fait que c'est tout le temps comme des petits trucs. Puis, il faut trouver des façons d'informer rapidement nos clients. Je ne veux pas… Est-ce que vous utilisez un peu les réseaux sociaux pour informer ou c'est plus créer du contenu aux réseaux sociaux? On utilise vraiment beaucoup nos réseaux sociaux pour donner de l'information. Je pense que, surtout là, en temps de pandémie, tout ça, c'était tout le temps la première… Le premier moyen de communication, en fait, avec nos clients, tu sais, dès qu'il y a quelque chose, bien, story Instagram. Là, après, ça nous laisse le temps de prévoir le reste puis comme de… OK, on m'a dit, c'est toi, on fait un post, non, 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 non. Mais le premier truc, c'est tout le temps story Instagram. Si on a des problèmes, comme là, cette semaine, on avait un problème d'égout dans nos deux centres d'escalade. Tu sais quoi, les chances, là, c'était pas un problème. Eh mon dieu, OK! Fait que, tu sais, là, bon, bien, go, on fait un post, on fait un post story Instagram. Après ça, on a eu, on a manqué d'électricité à Trois-Rivières. Fait qu'encore là, c'est comme comment informer les gens rapidement. C'est sûr que notre site web, on peut pas modifier comme on veut, vraiment. Puis les gens sont moins portés d'ouvrir un site web aussi que d'ouvrir les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, bien, dans notre génération, on le sait bien. Tout le monde le regarde ça beaucoup. Tout le monde le regarde ça quand même. On est presque pas là-dessus. Non, pas du tout, pas du tout. Fait que, c'est ça, on a vraiment, tu sais, là, qu'on a vraiment utilisé nos... Puis, tu me parlais aussi que tu voulais mettre une boutique en ligne parce qu'il y a de plus en plus d'accessoires pour les impages. Exactement, là, ça fait un petit bout qu'on y pense. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros projet, là, de créer une boutique en ligne. Puis là, c'est ça, j'ai un nouvel associé pour les centres d'escalade depuis comme le mois de Masse, non, depuis genre à août. Ça va bientôt faire un an. Puis, tu sais, là, il commence vraiment à être à l'aise, tout ça. Puis, il roule ses jobs, tout ça. Fait que là, il va pouvoir prendre plus de temps pour, justement, monter notre site transactionnel. On a aussi rentré beaucoup de nouveaux fournisseurs. Puis, on est vraiment en train de, justement, grossir nos boutiques. Fait qu'on voit vraiment l'avantage, justement, de la boutique transactionnelle. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique d'un côté ou de l'autre. Puis, même, tu me parlais pour désengorger les entrées aussi, payer d'avance. Exactement. C'est ça. On veut aussi mettre tous les abonnements. Tu peux les acheter sur le site Internet. On met des certificats cadeaux. Fait que, tu sais, le fait d'acheter ton abonnement sur Internet avant de te pointer, bien, quand tu arrives au centre d'escalade, tu as juste besoin de, tu te dire ton nom. Puis, ah, OK, let's go, tu peux rentrer. Tu as déjà tout fait. Tandis que, tu sais, sinon, bien, c'est plus de temps. Même affaire, on a une acceptation des risques aussi à faire remplir à nos clients. Quand ils viennent grimper. Puis, on a ça sur le site Internet aussi. Fait que, tu sais, il y a comme un onglet, c'est « Première visite ». « Première visite », bien, il faut que tu remplisses l'acceptation des risques. Ça fait que les clients, quand ils arrivent au gym, bien, ils ont cette étape-là de moins à faire. Ça sort de, comme, un bon 10 minutes. Fait que c'est le fun pour eux aussi. Quand tu te déplaces, bien, les familles avec des enfants. Puis là, pendant que tu remplis l'acceptation des risques, les enfants, qui vont partout. Mais là, ils ne peuvent pas encore grimper parce qu'ils ont poursuivre les informations. Puis, on s'entend que c'est tentant quand on voit toutes les couleurs. Puis, justement, le centre en arrière, on a hâte d'y aller. Puis, combien de temps par semaine tu passes sur la gestion des réseaux sociaux, ton site web? Ça, c'est une bonne question parce qu'on a un gestionnaire de contenu, en fait. On fait affaire avec un gestionnaire de contenu. Puis, lui en fait quand même une bonne partie. Mais sinon, ce n'est pas tant que ça. Je pense qu'on pourrait en mettre plus. C'est un des points qu'il faut travailler, d'ailleurs, pour mettre un peu plus d'énergie sur notre marketing. Mais, tu sais, on en délègue aussi une partie à nos employés d'accueil. Fait que, tu sais, des fois, ils vont faire des posts, des stories ou des trucs comme ça. Quand on a des idées, mettons-le. Donc, je comprends que ce n'est pas nécessairement toi qui le fais. Non, ce n'est pas vraiment. Non, c'est ça, je délègue. Tu sais, souvent, on a des idées. On va dire, bon, bien là, il faudrait faire un post sur telle affaire. On a eu de vos produits. On a telle information. On le dit, mettons, à notre personne qui s'occupe des réseaux sociaux, à nos employés d'accueil. Puis là, eux, ils font les posts. Fait que, tu sais, c'est plus comme dans ce sens-là. Bien, oui. Puis, est-ce que vous avez une stratégie en arrière de tout ça? Vous y allez un peu au fil du temps, selon qu'est-ce qui se passe? Ou vous êtes assis, puis vous avez dit, OK, là, pour les trois prochains mois, c'est mes objectifs? Il faudrait avoir une stratégie. On en parle tout le temps. On est comme, il faudrait vraiment se faire une stratégie, mais pour l'instant, on y va un peu au feeling. Puis, bien, c'est sûr qu'on a quand même une ligne directrice de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Mais on y va un peu aussi au jour le jour, à la semaine, tu sais, semaine à la semaine. Soit on planifie pour peut-être deux semaines, puis on va comme ça. Mais je pense qu'on pourrait vraiment optimiser, justement, en ayant vraiment un plan clair, puis plus stratégique. Ça, c'est certain. Puis même, ça fait épargner du temps, puis c'est moins stressant, parce que je ne veux pas, ça prend beaucoup d'énergie. Gérer des réseaux sociaux, parce que, comme tu disais, les gens posent beaucoup de questions, sont incertains, sont stressés. Exactement. Donc, il faut gérer ça. Contrairement, bien, pas contrairement, mais comment dire, il faut que tu gères les gens, mais il faut que tu gères le contenu, puis qu'ils répondent à tes objectifs. Donc, c'est beaucoup de travail, puis on ne s'en rend pas compte quand on est en arrière. Quand on est l'autre, le client qui regarde le poste, c'est comme, ah, OK, tu sais, c'est juste un beau petit poste de même. Puis finalement, non, non, il y a de l'énergie en arrière de ça. Puis juste, comme on s'en parlait cette semaine, justement, juste rédiger un poste, c'est un bon défi. Nous, avec Sam, mon associé, on est vraiment en poche. On passe une demi-heure à écrire un texte, puis là, on la voit dans le cas de cas. On est comme, ah, non, ça ne marche pas. Tu nous le refais à lui en deux minutes. Bon, OK. Puis il répondit quelque chose qui est genre parfait. Il y a une façon d'écrire sur les réseaux sociaux qui n'est pas nécessairement comment on va se parler ou comment on va écrire. Il ne faut pas non plus que ça soit trop formel. Des fois, ça peut être une erreur. Le monde veut trop bien écrire, mais ça rejoint zéro le public. On veut des informations claires, précises, en une, deux phrases, gros maximum. C'est ça. C'est dépendamment de l'entreprise aussi. On va avoir une conversation tellement différente avec l'auditoire. Nous, Moteau, les centres d'escalade, on est vraiment, on prend vraiment le tutoiement. Puis là, comme on est une famille, un esprit de famille. Ça fait qu'on va vraiment justement tout le temps tutoyer nos clients. Mais d'un autre côté, on a le summum solution, l'entreprise familiale que je suis en train de m'impliquer. Mais là, quand on fait des polls, c'est vraiment différent. On s'adresse à une clientèle qui est plus âgée ou les entreprises. Ça va être plus dans le vouvoiement. Ça fait que c'est vraiment de s'adapter. C'est ça. Ça dépend de l'entreprise, du ton qu'on choisit. Mais il y a toujours façon de rejoindre son public, peu importe la démarche qu'on prend. Exactement. On est rendu à la question « médium bien cuit ». Fanny, tu as plusieurs clientèles cibles. Comment tu fais pour adapter ton contenu de marketing à ces clientèles-là? C'est ça. En fait, justement, vu qu'on a plusieurs clientèles cibles, on ne va pas nécessairement toutes la rejoindre avec notre marketing web. En fait, on va vraiment s'adapter en fonction de chaque clientèle. Exemple, les familles, on va plus s'y rejoindre avec des promotions style boutique, le cargo, des tuangos, des trucs comme ça, des promotions. Puis notre clientèle jeune, bon, bien étudiante, on sait que c'est vraiment Instagram. Ça fait que peut-être plus avec des stories, des trucs vraiment plus justement Instagram. Puis notre 30-40 ans, bon, bien là, on sait que ça va être plus Facebook. Ça fait que justement, des posts Facebook, tout ça. Ça fait que ça va être vraiment comme dépendamment du méthode de marketing, en fait, plus que le post en tant que tel. C'est ça. En fait, tu utilises les plateformes selon ton audience, que tu as déjà évaluées préalablement. Exactement, c'est ça. Maintenant que tu rejoins toute ta clientèle selon les plateformes ou les médias, en fait, comment tu fais pour que la personne qui a jamais fait d'escalade se sente interpellée puis revienne et la personne qui est habituée, bien, elle devient un client loyal, en fait? Oui, c'est une bonne question. En fait, la personne qui, tu sais, justement, quand on va aller chercher une nouvelle clientèle, bon, bien là, on va vraiment utiliser notre marketing web, notre marketing aussi général. On va faire des posts, justement, on va faire des concours, on va dire aux personnes, tu sais, aux clients, mettons, apporter un ami, des trucs comme ça, tu sais, en ce moment, justement, tous les abonnés de plus d'un mois, fait que tu sais, un mois, trois mois, un an, etc., ils ont le droit d'emmener un ami par mois gratuitement. Fait que là, on va aller chercher des nouveaux clients, en fait, des personnes qui n'ont jamais... qui n'ont pas nécessairement déjà essayé l'escalade. C'est un invité par mois, mais un invité différent, tu sais, sur comme un année. Fait que ça nous permet de faire découvrir l'escalade à des nouvelles personnes. Pour garder notre clientèle, vraiment, nous, ce qui nous démarre vraiment au Campus, c'est vraiment notre communauté, notre esprit de communauté. Fait que, tu sais, on va créer un sentiment d'appartenance à nos clients, puis je pense que c'est ça qui fait qu'ils reviennent, puis qu'ils se réabonnent. Tu sais, tout ce qui est sur le site, là, fait que la bière, les petits repas, les événements... C'est sûr que là, en temps de COVID, on ne fait pas grand-chose de tout ça, là, mais normalement, tu sais, c'est vraiment nos événements, on les fait pour les clients, puis vraiment pour, justement, leur donner un petit gaga, puis permettre vraiment de se rencontrer, là, puis d'échanger, là. Fait que je dirais que c'est vraiment ça. Donc, tu as toute l'expérience escalade, non juste le sport, en fait. C'est ça, c'est vraiment... c'est ça, l'escalade, c'est vraiment pas juste le sport. C'est vraiment tout ce qui entoure l'escalade. C'est vraiment... c'est vraiment un beau sport de communauté, là. C'est même souvent un mode de vie, là, comme on l'entend souvent, mais oui, je dirais que c'est vraiment ça qui nous distingue. Donc, merci beaucoup, Fanny. Je suis vraiment contente d'avoir revu, puis on se rejoint la semaine prochaine pour un autre épisode de Marketing sur le Grille. Sous-titrage ST' 501